Le 4 octobre 2004, l'ouverture officielle qui a eu lieu de la Maison du soin palliatif. Initialement, il y avait quatre lits pour desservir la population de la MRC de Val-d'Or ou des environs, puis le besoin était un peu plus grand. Donc, il y a eu un agrandissement en 2017 pour offrir six lits qui est toujours ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les six chambres, très prioritaires, on l'a vu, on l'a plus belle vue. On l'a vu sur la rivière, sur les canards, sur la source, je devrais dire. Donc, c'est très paisible pour eux. On essaie vraiment de rendre l'aspect des chambres le plus familial possible, que les gens se sentent chez eux. On dit qu'on est une maison, fait qu'on a essayé de rendre ça le plus familial et relaxant possible. Donc, chaque chambre est décorée différemment, l'ameublement est différent, la décoration. On est vraiment dans l'individualité de chaque cas. Donc, chaque cas est différent, chaque prise en charge est différente. Fait qu'on s'adapte aussi aux besoins et aux volontés de la personne. Fait qu'on les aide à cheminer aussi. Des fois, la médication peut faire peur. Donc, on est là pour vraiment accompagner, puis soulager le maximum. Parce que c'est ça notre mission, en fait, c'est d'offrir une fin de vie dans le confort, dans le soulagement de la douleur physique, morale, psychologique, pour que leur départ se passe au mieux, en fait. La vie, c'est la vie jusqu'au bout avec, oui, son bagage d'émotion. Tu sais, on a des fois des familles où c'est plus difficile, où il y a des résolutions de conflits. Des fois, on essaie de permettre des désirs ou des projets qui n'ont pas été bouclés, ou des désirs inassouvis dans la mesure du possible, des capacités du patient et des proches également. Il y a de tout. Il y a de la fête, il y a des rires, il y a des pleurs, il y a de la colère. C'est la vie dans son entièreté, quoi. C'est un endroit où il y a beaucoup de reconnaissance, beaucoup de respect de part et d'autre, de tout ce qui se fait. Non, c'est vraiment un endroit calme. Souvent, c'est ce qu'on se fait dire. Ah, mon Dieu, mais merci, j'appréhendais, j'étais pas certaine, j'avais de l'anxiété de venir, tu sais. Puis finalement, les gens, ils sont contents, là, de toute l'installation qu'on a aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude. Des gens sont extrêmement reconnaissants de tout l'accompagnement, les soins qu'ils reçoivent, le confort, le bien-être aussi, ce que la maison dégage.